Générique Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Le ministère de la Santé, à travers la Direction Générale de la Prévention du Sida et le Programme National de Lutte contre le VIH Sida, organise une campagne de sensibilisation de masse dénommée Vacances sans Sida. Une action menée dans le Grand Libreville du 18 au 25 juillet dernier et qui compte s'étendre dans d'autres communes de l'estuaire, la capitale politique du Gabon. Pour en parler, nous recevons Alexine Guéma-Obam, le directeur général par intérim de la Direction Générale de la Prévention du Sida. Bienvenue sur ce plateau. Merci madame. D'entrée de jeu, parlez-nous de votre campagne de sensibilisation. Alors, Vacances sans Sida, disons que l'opportunité nous est donnée au cours de cette période spécifique que représentent les vacances. période au cours de laquelle il y a tout genre d'activités et toutes sortes d'activités, de manifestations qui sont organisées. C'est l'occasion pour nous de relancer nos campagnes de sensibilisation et de rappeler surtout que nous sommes en vacances, c'est vrai, mais le Sida, lui, ne va pas en vacances. Très bien. Donc, il est nécessaire de rappeler aux populations que la garde ne doit pas être baissée car la maladie est là et elle est toujours bien là. Pourquoi la spécificité des vacances et quelle est la cible aujourd'hui ? Bon, la cible prioritaire, au départ, ce sont les jeunes. Bon, étant donné que même dans le monde du travail, il y a beaucoup de gens qui prennent des vacances pour aller dans leur vera à se reposer, la population, au départ, ce sont les jeunes, mais on vise la population générale et tous ceux qui peuvent se sentir concernés, et interpellés par la question du VIH. Vous avez achevé cette campagne dans le Grand Libreville le 25 juillet dernier. Quelle est la prochaine étape ? Alors, après le Grand Libreville, nous avons eu déjà au départ signalé que nous avons eu cinq jours d'activité. Les objectifs que nous étions fixés au départ, c'était de dépister à peu près 700 personnes. Alors, cet objectif a été atteint et même dépassé parce que nous sommes allés à 1087 dépistages, pour être précis, pour, malheureusement, une trentaine de cas positifs. Alors, la caravane va s'ébranler vers l'intérieur du pays, dans le Moyen-Ougwe, dans l'Ougwe maritime, dans la Nianga et dans l'Ougwe-Vindo au cours des prochains jours. On parle du sida qui est une maladie qui sévit encore au Gabon. Quelle est la prévalence actuelle de la maladie en territoire national ? Bon, alors, au niveau national, on peut peut-être faire un petit rappel rapide de l'historique de la lutte qu'on avait déjà soudée au Gabon. Allez-y. Surtout par rapport aux dernières statistiques ou aux avant-dernières statistiques. Alors, en 2009, la prévalence nationale était de 5,2%. D'accord. En 2012, elle est tombée à 4,1%. Et récemment, notamment en tenant compte des résultats de la dernière enquête démographique et de santé, la prévalence nationale est de 3,6%. En précisant qu'il y a une forte féminisation de l'épidémie parce que le pourcentage des femmes infectées est de 4,7% contre 2,3% pour les hommes. Et quelle est la tranche d'âge la plus touchée au Gabon ? Bon, les statistiques tournent, en fait, s'intéressent aux 15-49 ans pour les personnes, disons, pour la population générale et puis pour les jeunes de 15 à 24 ans pour dire qu'en fait, c'est la population générale qui est concernée. Vous qui êtes le directeur général par intérim aujourd'hui, pouvez-vous rappeler les modes de transmission du VIH-SIDA ? D'abord. C'est la première voie de contamination. D'accord. Voilà pourquoi il est recommandé aux populations, pour ceux qui ne peuvent pas... Voilà, il y a trois moyens de prévention que sont l'abstinence, l'utilisation des préservatifs pour permettre à ces populations-là de se prévenir contre la maladie. Alors, il y a également ce qu'on appelle la transmission verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant. Très bien. Pendant la grossesse, pendant l'accouchement et pendant l'allaitement. Et il faut préciser quand même qu'au niveau du Gabon, tout est mis en œuvre pour que les enfants, et d'ailleurs c'est le cas, naissent sains. Et nous invitons toutes les femmes enceintes à aller se faire dépister pour, même si elles sont détectées positives, pour que l'enfant naisse tout à fait sains. C'est tout à fait possible dans le Gabon d'aujourd'hui. La maladie existe toujours. Nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour l'éviter. Les campagnes de dépistage que nous menons concernent toutes les trans de la population. Souvent, il est dit qu'on veut attirer l'attention des gens pour ou sur l'adoption de comportements responsables. Mais parfois aussi, le sida, comme je l'ai dit, on peut être victime de cette maladie par d'autres voies. Par exemple, comme j'ai dit, la transmission verticale ou par des objets souillés. Alors, je peux peut-être rappeler rapidement une anecdote. Allez-y. Voilà. Alors, au cours de nos campagnes passées, il y a eu le cas de deux jeunes gens à l'université qui ont découvert tout à fait par hasard leur statut. Et l'un d'eux n'avait jamais connu de femme. D'accord ? Alors, les investigations ont été menées. Et il se trouve que c'est tout à fait par hasard quand le jeune homme s'était senti interpellé par la campagne de sensibilisation, de dépistage qui avait lieu à ce moment-là. Il s'est dit, pourquoi pas, c'est toujours mieux de connaître son statut. Et là, on a découvert qu'il était séropositif. Alors, en menant des investigations, on s'est rendu compte qu'il avait été infecté par sa mère durant la grossesse. Donc, voilà pourquoi tout le monde est interpellé sur la question. Pas seulement ceux qui ont des comportements dits à risque, mais toutes les populations. C'est toujours mieux de connaître son statut. Comme ça, au moins, si on est infecté, séropositif, ou déclaré séropositif, il y a la possibilité d'être rapidement pris en charge par les services compétents qui existent. Et comment vous les recevez ? Comment vous les accompagnez ? Et surtout, comment vous les suivez, ces personnes qui viennent ? Déjà, quand vous voulez vous faire dépister, vous êtes reçu par des assistants sociaux. Il y a un petit interrogatoire parce qu'il faudrait qu'on se rend compte que vous êtes venu vraiment pour vous faire dépister. On a besoin de votre consentement. Donc, on va vous éclairer à l'interne, on va vous expliquer les tenues aboutissantes, on va vous demander pourquoi vous êtes venu vous faire dépister, si vous vivez seul, etc. Et à la fin, également, en cas de séropositivité, vous êtes pris en charge par un psychologue qui prend toutes les précautions, vraiment toutes les précautions oratoires possibles pour déjà vous mettre en confiance et pour vous rassurer que l'infection n'est pas une fin en soi. Quand vous êtes séropositif, votre vie ne s'arrête pas. Au contraire, il faut déjà accepter la maladie, et accepter par la suite la prise en charge qui est faite derrière. Donc, c'est une affaire de spécialistes qui sont dans les structures de prise en charge de tous les pays. Très bien. Jusqu'alors, les anti-rétroviraux, est-ce qu'ils sont accessibles au Gabon ? Bien sûr, madame Maganga. Les anti-rétroviraux sont accessibles au Gabon. Alors, je vais rappeler ici que le gouvernement de la République gabonaise a acheté les anti-rétroviraux via la plateforme WAMBO, du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Alors, cet achat, les produits sont en train d'arriver et ils vont couvrir une période de, en gros, 18 mois. D'accord. C'était pour aussi lutter contre les pénuries qu'il y avait auparavant. Les autorités ont pris les choses à bras, le corps et on n'entendra plus parler des ARV ou des ruptures. Très bien. Alors, ces médicaments-là sont dispensés gratuitement. Il faut le préciser. Gratuitement. Donc, vous allez, vous êtes pris en charge. Si vous êtes déclaré seropositif, écoutez, tous les mécanismes sont mis en place pour vous faire accéder à ce traitement gratuit. Mais dites-nous, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que le Gabon soit producteur de ces traitements quand on sait que le pays est riche en matières premières mais aussi en main d'œuvre ? Producteur de ce traitement ? Oui. Lequel ? Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut faire venir les anti-rétroviraux. Mais est-ce qu'on ne peut pas les fabriquer nous-mêmes ? Bon, alors, la question des anti-rétroviraux, est une question un peu délicate du point de vue au moins de la fabrication. Alors, le processus, quel est-il ? Les fabricants ne peuvent pas venir au Gabon juste pour une population faible comme la nôtre. D'accord. Parce qu'il y a eu des tentatives, les gens qui voulaient fabriquer les anti-rétroviraux, notamment ici en Coq. Exactement. Or, il se trouve qu'ils ont besoin de produits, beaucoup de médicaments, mais la file active, la population gabonaise est très faible pour ne pas être couverte. Donc, ils ont mené des investigations dans les pays frontaliers, les pays voisins, pour pouvoir atteindre tous ces pays-là. Parce que le Gabon seul ne peut pas avoir une usine pour fabriquer des anti-rétroviraux. Sinon, ce serait tourné à perdre. Alors, comment ça se passe souvent ? Les médicaments sont souvent fabriqués à la commande. La plupart des gens pensent que les ARV sont stockés dans un magasin en commun des ARV. Non. Le processus, c'est celui-là. Vous lancez la commande, vous payez, et c'est à partir du moment où le fournisseur, où les fournisseurs reçoivent le paiement, que le processus de fabrication des médicaments commence. Et il faut rappeler que les ARV ont une durée de vie maximale de deux ans. D'accord. Après la fabrication. Ok. Voilà. Donc, c'est ce qui met un peu tout ce mécanisme-là, on va dire, sur un chemin assez long. Bon, oui, peut-être avec le temps, on pourra peut-être être autonome. Mais on peut être sûr quand même que grâce à WAMBO, grâce au financement d'État, le Gabon est un peu à l'abri du besoin en matière d'anti-rétroviraux pour au moins 2024, 2025, peut-être 2026. Très bien. Alors, on va revenir sur cette campagne que vous avez commencée. Dites-nous, qu'est-ce qui sera fait concrètement à l'intérieur du pays ? Est-ce que ce sera seulement des consultations, des dépistages ? Qu'est-ce qui sera fait ? C'est tout le package-là, c'est-à-dire qu'il y a deux aspects dans la lutte contre le sida, en gros. Il y a l'aspect préventif, il y a l'aspect prise en charge. Alors, souvent, quand les gens se vont sur le terrain, il y a une équipe qui est là pour sensibiliser, informer, parce que, vous savez, les données sont contenues dans l'enquête démographique de santé où il y a très peu les Gabonais, ou les populations en général, qui ont une connaissance complète de la maladie. Par exemple, il y a des gens qui croient encore au Gabon que le sida se transmet par une piqûre de moustique. Il y a des gens qui croient encore qu'en partageant un repas dans la même assiette avec la personne infectée, on peut attraper la maladie. Est-ce qu'il ne faut pas plus de sensibilisation ? Mais justement, c'est l'occasion, la raison pour laquelle nous sommes sur le terrain. C'est vrai, l'idéal serait d'atteindre tous les coins et les coins du pays. Mais on a commencé, c'est ce qui va continuer. Et on fera tout pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, redynamiser les activités de présence, qui étaient un peu en berne au cours des dernières années. Très bien, alors nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Un message de prévention, peut-être, pour clôturer ce numéro ? Alors, je m'adresse à chacun, parce que l'affaire du VIH, ce n'est pas que l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de chaque individu. C'est une affaire de responsabilité d'abord individuelle. Sentons-nous concernés par la question du VIH, parce que dans chacune de nos familles, quelqu'un ou chacun a déjà eu au moins un cas de VIH. Donc, prenons les choses à bras de corps. Connaissons notre statut, allons nous faire dépister. Invitons les autres à le faire. Ne dites pas, oui, ma femme s'est fait dépister les séro-négatives, donc moi aussi, non, ça n'existe pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle la sérodiscordance. C'est chacun qui connaît doit connaître son statut. Et donc, j'invite les populations à aller se faire dépister. D'autant plus que, ça, j'ai terminé par là, il est connu que 24% des femmes et 49% des hommes n'ont jamais fait le test dépister. Donc, c'est l'occasion d'inviter les uns les autres vraiment à prendre le courage à deux mains et à aller se faire dépister. Très bien, voilà qui met un terme à ce numéro de l'invité du jour. Nous parlions de la campagne de sensibilisation de masse dénommée Vacances sans SIDA. Plusieurs activités ont été menées dans le Grand Libreville du 18 au 25 juillet dernier et vont s'étendre dans plusieurs communes de la province. Alexine Guima-Obam, le directeur général par intérim de la Direction générale de la prévention du SIDA, étaient des nôtres pour plus de détails. Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada